Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver ce mardi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich, Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le Grand Journal, Joannelle, François et la Saïtienne, Rouban, c'est sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, Osana 102.3 FM, à Jacques Mel. C'est son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Kim Jong-un, parti dimanche de Pyongyang à bord de son train blindé, est arrivé dans l'extrême orient russe ce mardi. Voici un reportage assigné Euronews. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé en Russie à bord de son célèbre train blindé, utilisé lors de ses très rares visites à l'étranger. Selon Washington, l'objectif de ce voyage est de conclure un accord d'armement qui permettra à la Russie de disposer des munitions nécessaires à la guerre en Ukraine et à la Corée du Nord de bénéficier d'une aide économique et de technologie militaire. La rencontre entre Poutine et Kim aura lieu dans les prochains jours, selon le Kremlin. Les deux dirigeants ne se sont pas rencontrés en personne depuis 2019. La Russie a besoin de munitions nord-coréennes pour contrer le flux constant d'armes livrées par l'Occident à l'Ukraine. Pékin, soutien traditionnel de Pyongyang, a réagi à ce voyage. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a assuré que les deux pays approfondissaient leurs échanges et la coopération. La direction de la Libye, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge parlent d'un bilan énorme. Après des inondations massives provoquées sous la tempête Daniel, il pourrait y avoir 10 000 personnes disparues d'un milieu de morts, selon l'organisation. Voici un reportage signé TV5 Monde. « Là, il y a une vallée. Et là, une autre. Il y a deux vallées ? Oui. Avant, cette route débouchait là. Là, c'est le barrage. Enfin, c'était le barrage. Maintenant, c'est juste le sol. Il n'y a plus de béton. Il faisait 40 mètres de haut. » Après l'effondrement de ces deux barrages, des quartiers entiers de Derna ont été emportés par les eaux et leurs habitants avec eux. Dans la ville, le bilan provisoire serait de 2300 morts. Il évolue minute par minute. « Le nombre de morts est énorme et pourrait atteindre des milliers, vraiment. Une source d'informations indépendantes nous confirme que le nombre de personnes disparues s'élève à ce jour à plus de 10 000. » La tempête Daniel a frappé l'est de la Libye ce dimanche après-midi. Qualifiée par les experts de phénomènes extrêmes, elle a causé des inondations dramatiques. L'aide humanitaire s'organise, mais le croissant rouge libyen serait déjà débordé. « La ville de Derna traverse une crise très grave. Cinq quartiers ont été complètement ravagés. Hier, nous sommes partis à 4 heures du matin et nous avons parcouru 350 kilomètres pour arriver jusqu'ici. La situation est vraiment désastreuse. » La communauté internationale envoie elle aussi de l'aide. Alors que trois volontaires du croissant rouge libyen ont opéré dans les opérations de secours, trois jours de deuil national ont été décrétés. Nous irons cette fois-ci au Maroc. Volontaires secouristes restent mobilisés mardi au Maroc pour tenter de trouver d'éventuels survivants. Même si les espoirs s'amenuisent, plus de douze heures après le séisme qui a fait près de 2 900 morts, voici un reportage signé France 24. « Quatre jours après le séisme, les secours maintiennent l'effort. Des villageois prennent part aux opérations, comme ici, à Inmintala. » On creuse à la main. On ne peut pas attendre les tracteurs. Ils ont du mal à passer dans la montagne. Au même moment, un corps sans vie est sorti des décombres, 85 personnes au moins ont péri dans ce village. « J'ai perdu ma fille. Elle n'avait que 14 ans. Elle allait encore à l'école. » Dans la commune de Talatniar, au Bossi, les recherches reprennent dès les premières lueurs du jour, sous le regard des survivants, à l'abri sous une tente ou sous une couverture à même le sol. « C'est un traumatisme ce qu'on a vécu. Certains ont encore du mal à réaliser. On est sous le choc. » À quelques mètres de là, l'arrivée de nouveaux convois. « Des couvertures, des vêtements chauds, de la nourriture, une aide précieuse. » « Les dons nous parviennent parce qu'on est dans des villages, mais ceux qui souffrent sont tout là-haut dans la montagne. Ils n'ont encore vu personne alors qu'ils continuent de sortir des corps de terre. » « Coupés du monde, plusieurs rameaux enclavés dans cette montagne du Haut Atlas attendent toujours de recevoir de l'aide. » Direction la République démocratique du Congo, Amnesty International accuse des sociétés minières de violations de droits humains. Voici un reportage signé Africa News. « Coupés du monde, plein d'entreprises humains gar Launcher de grandes ça. On est sur le cas sur le schwer. » « Ça nous fait des simples mèvres de linha. » « Coupés Adrian, c'est le cas qui m'a fascinant dans cette snaaş vrais ce qui se le fait. » La guerre de l'énergie C'est la guerre, vous savez c'est notre générique de Berco dans tous ses états, c'est la guerre, nous dit le président de la République. Et bien Fabien Bouglet dit la même chose, il dit c'est la troisième guerre mondiale à commencer, c'est une guerre de l'énergie. Elle a éclaté le 26 septembre 2022 avec le sabotage des gazodiques Nord Stream 1 et 2 qui reliaient la Russie et l'Allemagne par la mer Baltique. L'énergie, l'énergie, l'énergie. Et effectivement vous sortez un livre passionnant, Fabien Bouglet, un livre choc, en montrant qu'aujourd'hui plus que jamais l'arme c'est l'énergie. Tout à fait, merci André Bercoff de me confier. Vous vous rappelez il y a deux ans déjà lors de la sortie de mon livre sur le nucléaire, nous avions évoqué que l'Allemagne avait déclaré la guerre énergétique à la France. Nous étions vraiment en avance, deux ans en avance. Alors il y avait une commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, M. Armand avait dit non, non, on ne parle surtout pas de la guerre avec l'Allemagne parce que le coup franco-allemand est trop important. Et pour autant, depuis, le Monde a fait un gros dossier sur la déclaration de guerre qu'a réalisé l'Allemagne à l'égard de la France. Challenge hier a fait un article incroyable sur justement les positions de l'Allemagne contre le nucléaire français. Et donc, effectivement, nous avions deux ans d'avance. Eh bien, j'espère que mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » qui annonce que la troisième guerre mondiale a éclaté au grand jour avec les sabotages de Nord Stream 1 et 2, sera intégré par nos gouvernants plus rapidement que celle avec l'Allemagne parce que finalement, en fait, c'est mon travail sur les énergies, d'abord sur les éoliennes, puis sur le nucléaire, qui m'a amené à enquêter. Donc j'avais découvert ce conflit larvé avec l'Allemagne. Et en fait, en allant plus loin, en intégrant les données sur ce qui se passait en Ukraine, sur l'augmentation des factures de nos concitoyens, sur le choc gazier que nous avons connu, sur le marché européen de l'électricité, eh bien, je me suis rendu compte, André Bercoff, qu'en réalité, en documentant avec les documents de la Maison-Blanche, les documents du Kremlin, les documents de la Commission européenne, en réalité, ce que l'on ne nous disait pas, c'est que nous étions rentrés de plein pied dans la troisième guerre mondiale et que cette guerre était une guerre de l'énergie. Alors justement, Fabien Bouglet, d'abord, juste un mot, est-ce qu'on sait aujourd'hui, ou on ne peut pas le dire, vous n'êtes pas le spécialiste de la défense, moi encore moins, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment, qui a saboté ? Alors, j'en ai fait un chapitre complet qui reprend toutes les thèses possibles qui sont intervenues. D'abord, il faudrait préciser que la question du sabotage des gazoducrus par les Etats-Unis ne sont pas choses anciennes, puisque ne sont pas choses récentes. Et voilà, c'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, la production et signé Edprod. Réalisation Edprod pour le camp de la radio évangélique. Aux années 100, 2.3 FM à Jacques Maël, pour présenter la page internationale. Erlich Dorélas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. De température à Boston pour ce aujourd'hui, 74 degrés Fahrenheit, ça donne 23 degrés Celsius à Jacques Maël. 90 degrés Fahrenheit, ça donne 92 degrés Celsius à Jacques Maël. Bonsoir, Joannelle, bonsoir Edassi, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique. Aux années 102.3 FM à Jacques Maël. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorélas.